Samedi 15 février 2014, la municipalité cannoise a inauguré l'extension de la place Commandant Maria. Ce prolongement entièrement piéton et accessible aux personnes à mobilité réduite double quasiment la surface de la place Jardin créée en 2006 au cœur du quartier Prado-République. Sur la vaste esplanade, on retrouve tous les atouts de la place originelle, bassins, cheminement piéton agrémenté d'une végétation variée et une allée centrale dans la continuité de la place initiale, toujours dans le souci de créer un effet miroir. C'est donc 1900 mètres carrés d'espace public supplémentaire qui ont été créés. L'idée c'était surtout de faire le prolongement de la place existante avec trois grands bassins qui font 300 mètres carrés à peu près. Et donc c'était de redonner de l'aération et de la luminosité. C'est beau, magnifique, c'est clair, c'est aéré. Moi aussi je suis très contente parce que je trouve que ça améliore bien le quartier. La nouvelle place surplombée de deux immeubles neufs immaculés concrétise la première phase d'aménagement de l'écoquartier Canemaria. A terme, 268 logements dont 20% de logements sociaux et 30% à coût maîtrisé seront répartis sur trois bâtiments. Au rez-de-chaussée vont s'installer un intermarché, un laboratoire d'analyse médicale, une caisse d'épargne et un point chaud relié au supermarché. Un parking public souterrain va être livré prochainement. La Villa Les Bleuets rénovée accueillera un club bel âge et une partie du conservatoire de musique. Enfin, une maison des associations sera créée. Alors nous c'est simple, on est ravis, on a acheté ici et on est super contents. Et on attend d'emménager d'ici quelques semaines. Pour les commerçants ça va être une dynamique. Et puis esthétiquement c'est une réussite parce que vraiment ça s'intègre parfaitement bien dans le quartier. Il y avait bien besoin d'être réévalué, d'être, je crois que là maintenant c'est dans le bon sens. Les bâtiments A et B abritant logements et commerces seront achevés en avril 2014 suivi du parking. La Villa Les Bleuets ouvrira ses portes avant l'été 2014. Enfin, le bâtiment C qui regroupera des logements et la maison des associations ainsi que les jardins publics seront livrés début 2016. Une opération inscrite dans la démarche CAN21. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada